France 24 et RFI présentent Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans Ici l'Europe proposée par France 24 et RFI. Nous recevons cette semaine sans doute l'un des diplomates européens les plus aguerris, un homme qui s'est vu confier une charge unique, celle de prendre soin de la relation entre l'Union Européenne et un pays qui a choisi de la quitter. Je veux parler du Royaume-Uni. Notre invité est le tout nouvel ambassadeur de l'Union Européenne à Londres, l'ambassadeur de l'après-Brexit, donc le portugais Joao Valde Almeda. Monsieur Valde Almeda, bonjour. Bonjour. Vous avez été nommé à Londres en février 2020, mais depuis que le Brexit est entré en vigueur, le gouvernement de Boris Johnson vous refuse le titre d'ambassadeur. Auparavant, vous avez été le tout premier ambassadeur des 28 aux Etats-Unis, c'était entre 2010 et 2014. Ensuite, vous avez représenté les Européens auprès des Nations Unies. Monsieur l'ambassadeur, comment est-ce qu'on travaille dans un pays qui vous dénie ce titre ? Au-delà du protocole, est-ce qu'il s'agit un peu d'une vexation ? Non, je dirais que c'est un problème technique qu'on va certainement régler dans les semaines à venir. Moi, je suis concentré sur l'essentiel de ma fonction, qui est celle de représenter l'Union Européenne, de travailler ensemble avec mes collègues, les ambassadeurs des 27 Etats membres représentés à Londres. Et notre but, c'est de faire marcher cette relation qui est très importante entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Nous sommes le premier partenaire commercial du Royaume-Uni. Ils sont notre troisième partenaire. Nous partageons des valeurs, des intérêts stratégiques. Nos économies sont très interdépendantes. Nos familles aussi, nos citoyens. Donc, il y a pour un tas de raisons beaucoup à faire. Et c'est sur ça que je me concentre. Alors, justement, vous avez été nommé juste après le Brexit, c'est-à-dire au moment où il faut reconstruire toute la relation entre Londres et les 27. Quelle va être votre priorité ? La priorité, c'est de faire marcher les accords que nous avons conclus il n'y a pas longtemps. La veille de Noël, nous avons conclu l'accord de coopération et de commerce, qui est très ambitieux, très, très, très ambitieux dans son domaine qu'il couvre, mais aussi dans ce qu'il comprend en termes d'importance économique et commerciale et au-delà. Donc, deuxièmement, nous devons aussi faire mettre en œuvre l'accord de retrait, si vous voulez, les termes du divorce entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni. Et là, vous avez deux dimensions qui sont très importantes, celle des droits des citoyens et celle de l'Irlande du Nord. Alors, vous l'avez évoqué ces derniers jours, les images de violence en Irlande du Nord. On fait le tour du monde et fait craindre le pire aussi, et ce, alors que la semaine dernière, on fêtait le 23e anniversaire de l'accord du Vendredi Saint, un accord qui a apporté la paix pendant une vingtaine d'années, après trois décennies de guerre civile qui avait fait plusieurs milliers de morts. Est-ce que vous avez l'impression, monsieur l'ambassadeur, que cet accord du Vendredi Saint, aujourd'hui, il est très clairement en danger et que peut peut-être le rôle de l'Europe, finalement, pour aider à résoudre le problème ? Vous savez, nous avons été dès le départ, et je dirais même avant le départ, de l'accord du Vendredi Saint, des piliers de cet accord. Et c'est important de remarquer que peut-être si l'Irlande, la République d'Irlande et le Royaume-Uni n'étaient pas en ce moment membres tous les deux de l'Union européenne, cet accord n'aurait pas été peut-être pas possible. Donc la dimension européenne de cet accord est très importante. Nous y restons fortement attachés. Et c'est pour ça qu'une fois que nous avons réalisé, enfin, que nous avons pris note de la décision britannique de quitter l'Union européenne, et en plus le fait que le gouvernement a choisi de quitter en même temps le marché intérieur et l'Union douanière, tout le monde a compris qu'un des problèmes les plus complexes, les plus délicats à résoudre serait celui de l'Irlande du Nord. Ça a été confirmé par de longues négociations, au bout desquelles nous avons trouvé un accord, l'accord de retrait et le protocole pour l'Irlande du Nord. Ce protocole essaie de faire un peu la... Oui, 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 tout à fait. De faire la cadrature du cercle, si vous voulez. Oui, oui, oui. Alors on y vient parce que c'est le gros contentieux du moment entre Londres et Bruxelles. L'application de ce protocole nord-irlandais, les Britanniques ne tiennent pas leurs promesses. Ils ne contrôlent pas suffisamment les marchandises qui sont expédiées de la Grande-Bretagne vers l'Holster, comme ils s'y sont engagés. Et pour cause, on peut le comprendre, parce qu'il y a des problèmes vraiment techniques importants, ce protocole, il freine l'approvisionnement des supermarchés de l'Holster, par exemple. Et on dit que ça explique la flambée de colère qui a secoué l'Holster depuis une dizaine de jours. Alors ce protocole, est-ce qu'il est applicable ? Ce n'est pas le protocole qui est le problème, c'est le Brexit qui a créé des problèmes en Irlande du Nord. Le protocole essaie de résoudre ce problème, d'apporter des solutions à ce problème. Parce que vous voyez, pour préserver, respecter et protéger l'accord du Vendredi Saint, il ne faut pas qu'il y ait une frontière, ce qu'on appelle une frontière hard, entre la République de l'Irlande et l'Irlande du Nord. Mais d'autre part, il faut protéger le marché intérieur de l'Union européenne à l'égard d'un pays tiers qui a décidé de le quitter. Donc il faut trouver un moyen d'avoir une frontière, qu'avoir des contrôles. Donc l'alternative face au choix britannique, c'est de faire cette frontière ou ces contrôles entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Et c'est ça dont on traite le protocole. Nous avons des contacts permanents, au niveau politique sans doute, au niveau technique aussi, très intense ces derniers jours et dans les semaines à venir, pour essayer de trouver des solutions. Le problème parfois, c'est que nos amis britanniques, ils l'ont fait déjà dans le passé récent, ils optent pour des solutions unilatérales. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous croyons que l'esprit et la lettre du protocole doivent être respectées. Et nous essayons de trouver des solutions consensuelles au sein des structures créées pour la gestion de cet accord. C'est ce que nous faisons actuellement. Et nous comptons, nous espérons, pour pouvoir trouver des solutions pragmatiques qui respectent l'accord, mais qui en même temps, comme vous dites, facilitent la vie aux citoyens et aux entrepreneurs de l'Irlande du Nord. Alors parmi les autres chantiers de votre mandat, M. Valdemeyda, il va y avoir la pêche puisque l'accord signé en la matière est épineux. Il court jusqu'en 2026, mais il est révisable chaque année. Le taux de capture, le quota, est à renégocier chaque année. On est très clairement partis pour s'arracher les cheveux. Écoutez, c'est un bon exemple d'un domaine qui aura besoin de beaucoup d'investissements, beaucoup de dialogues, beaucoup de travail technique, beaucoup de pondération politique aussi. Mais c'est ça la réalité du voisinage, n'est-ce pas ? Entre personnes, entre familles, mais aussi entre pays. Je crois que le plus important, c'est que nous essayons d'avoir de la confiance mutuelle. Et si vous voulez, le bilan qu'on peut faire de ce premier 3 ou 4 mois de notre relation post-Brexit, c'est que le niveau de confiance mutuelle, il est un peu bas. Moi, je souhaiterais qu'on puisse remonter le niveau de confiance mutuelle pour permettre, dans ces deux domaines de la pêche, comme dans d'autres domaines que nous avons évoqués, trouver des bonnes solutions, qu'ils soient consensuels, parce qu'il faut se concentrer sur l'essentiel, à mon avis. Grâce au succès de la campagne de vaccination, les Britanniques peuvent, depuis cette semaine, à nouveau boire une bière au pub, manger en terrasse. C'est effectif depuis quelques jours. Outre-manche, le déconfinement a commencé, alors que, justement, les 27 ont enduré un début de troisième vague de Covid. L'Europe a-t-elle des leçons, finalement, à recevoir dans ce domaine du gouvernement britannique, en matière vaccinale, en tout cas ? Écoutez, je crois que par rapport à ce virus, qui est dramatique, tragique, qui a causé beaucoup de morts et beaucoup de dégâts à nos économies, il faut rester très humble. Personne n'a la solution magique. Nous faisons tous, les gouvernements, les entreprises, les citoyens, les familles, un effort énorme pour contrarier ce virus, combattre ce virus, s'adapter aux nouvelles circonstances. Donc, je crois qu'il serait même immoral d'en faire un concours de beauté. Et au moins, nous refusons ça, je refuse ça. Et je crois que... Et j'ai l'expérience d'une année à Londres, il y a six mois, il y a huit mois, c'était absolument la situation inverse. Le gouvernement était critiqué parce que les résultats de leur combat contre le virus étaient beaucoup moins importants que le résultat obtenu du côté de l'Union européenne. Actuellement, la perception est un peu différente. Mais je vous invite à nous placer au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre prochain. Et je crois que vous verrez, à ce moment-là, peut-être une situation déjà différente. Les contextes sont différents, mais l'important, c'est de garder cet objectif de combattre le virus et de se dire que notre cible n'est pas nos voisins ou le voisin britannique, notre cible est le virus. Alors, à ce jour, on constate que les Britanniques ont vacciné leur population plus rapidement. C'est, dit-on, parce qu'ils ont mieux négocié leur contrat avec le laboratoire AstraZeneca, l'un des principaux fournisseurs. Vrai ou faux ? Mathilde Benezet a vérifié. Les Britanniques ont-ils obtenu un meilleur contrat que l'UE pour le vaccin AstraZeneca car ils ont signé plus tôt ? Le contrat britannique a été signé trois mois avant l'accord européen sur les vaccins. Donc, avec le Royaume-Uni, nous avons eu trois mois supplémentaires pour résoudre tous les problèmes que nous avons rencontrés. C'est absolument faux. L'UE a signé son contrat le 27 août, soit un jour avant les Britanniques. Mais alors, comment expliquer les retards de livraison essuyés par l'UE ? Ce qui fait toute la différence, ce sont les termes du contrat. Et sur le ring des négociations, les Britanniques se sont montrés bien plus percutants. Contrairement aux contrats européens, le contrat britannique est prioritaire sur les autres. AstraZeneca doit d'abord assurer les livraisons britanniques, quitte à retarder encore un peu plus l'arrivée des vaccins en Europe. Et justement, le calendrier britannique est aussi bien plus précis. Cinq dates de livraison sont prévues dans le contrat. Le calendrier européen n'est quant à lui que prévisionnel. Si le calendrier n'est pas respecté, le gouvernement britannique peut d'ailleurs poursuivre AstraZeneca et exiger un dédommagement. Un droit sur lequel la Commission européenne a accepté de faire une croix. Question prix, c'est l'UE qui l'emporte avec une dose négociée à 1,78€ contre 3,50€ pour les Britanniques. Le prix a payé pour la santé de ses citoyens, selon Londres. Bruxelles a aussi réussi à négocier qu'AstraZeneca soit jugé légalement responsable en cas d'effet secondaire. Mais si le laboratoire est responsable devant les tribunaux, il reviendra tôt pays membres de payer les indemnités. Avantage pour le Royaume-Uni qui reste pour l'instant champion de la vaccination avec près de la moitié de sa population déjà vaccinée. Depuis plusieurs semaines, on voit bien que les Britanniques et les Européens s'écharpent sur la question de ses livraisons de vaccins. L'Europe a fini par bloquer les exportations parce qu'elle estime qu'on ne lui livre pas suffisamment de doses. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'un manque patent de confiance. Est-ce que là, on peut dire qu'on est en situation de guerre ? Non, pas du tout. Je refuse ce langage bédiciste. Et je constate que dans les dernières semaines, nous avons fait un effort de dialogue des deux côtés. Des contacts se poursuivent. Je suis confiant qu'on va trouver des meilleures bases d'entendre. Encore une fois, je refuse le concept de concours de beauté ici. Mais aussi un autre aspect. Ceci n'est pas un sprint. Ceci est un marathon. Donc, essayons de voir où nous pouvons arriver. Notre objectif reste celui de vacciner 70 % des adultes en Europe à l'été. Et je crois qu'on est sur la bonne voie. Mais il y a un aspect sur lequel je voulais revenir par rapport au reportage que je viens d'écouter. Nous n'avons pas bloqué les exportations de vaccins de l'Union européenne. Je vous donne d'ailleurs, si vous voulez, les tout derniers chiffres. Nous avons distribué en Europe, à l'intérieur de l'Union européenne, 126 millions de doses de vaccins. Nous avons dépassé, il y a quelques jours, le 100 millions de vaccinés en Europe, dont 27 millions avec les deux doses pour les vaccins qui comprennent les deux doses. Et donc, nous restons sur notre objectif de 70 % d'adultes lors de l'été. Mais pour les exportations, pas d'embargo des exportations. Au contraire, l'Union européenne est le plus grand exportateur de vaccins au monde. Nous en avons exporté plus de 80 millions de doses en direction de plus de 40 pays au monde, y compris le Royaume-Uni, par ailleurs. Donc, nous sommes le plus grand exportateur, mais aussi le plus grand donateur pour les pays en voie de développement via les mécanismes multilatéraux comme COVAX, avec l'aide de GAVI. Et donc, moi, je suis fier de l'effort européen dans le domaine des vaccins. En quelques mots, est-ce qu'on parle beaucoup d'AstraZeneca ? Est-ce que c'est encore un sujet pour l'Europe qui est en train de renoncer à ce vaccin et de lui préférer celui de Pfizer ? En quelques mots. Écoutez, en même temps qu'on fait tout ce que je viens de vous dire à l'égard de l'extérieur, nous avons dû créer un mécanisme de transparence, de contrôle des exportations pour garantir une totale transparence. Pourquoi ? Parce que nous avons des soucis à l'égard de certains producteurs de vaccins, comme vous le savez, et à l'égard de leur respect ou non des obligations auxquelles ils ont souscrit. Donc, pour savoir ce qui se passe, nous devons avoir un mécanisme de transparence à l'égard des exportations. Ce n'est pas un embargo. Du fait, nous avons eu plus de 500 demandes d'autorisation. Nous avons rejeté une seule. Et les chiffres de l'exportation le prouvent. Nous restons absolument ouverts à l'exportation de vaccins. Mais nous devons aussi faire attention aux intérêts de nos contribuables qui ont financé pour une partie l'effort de recherche et qui ont financé l'effort d'achat de ces vaccins. Donc, nous ne pouvons pas rester sans réagir à des situations qui pourraient impliquer un non-respect des obligations par certains producteurs. Donc, nous restons attentifs tout en restant ouverts à l'extérieur. Le Royaume-Uni est actuellement endeuillé par la disparition du prince Philippe. Ses funérailles sont célébrées ce samedi. Le prince Philippe était l'un des derniers représentants des grandes familles royales européennes. Qu'est-ce que l'Europe retiendra de la mémoire, de l'histoire de l'époux de la reine Élisabeth ? Non, j'ai ressenti à Londres un grand démois par rapport au décès du prince Philippe. C'est vraiment un événement caractère national, mais je dirais même aussi international. Et j'ai présenté moi-même mes hommages au prince Philippe au nom de l'Union européenne à Londres. Nos autorités l'ont fait dans tous les pays de l'Union. Je crois qu'il a apporté une contribution incroyable à la monarchie britannique, mais aussi un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs universelles. Donc, grand respect pour le prince Philippe. Monsieur Valda Almeida, merci à vous. Merci à nos téléspectateurs qui restent en notre compagnie car Alexandre Poussard de Public Sénat va me rejoindre sur ce plateau pour notre débat, débat consacré à la défense européenne. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada